Obsul vous est présenté par Evo Retro, compagnie techno montréalaise d'accessoires de jeux vidéo et par la boutique Maixou pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour, ici Justin pour Ciné Techno. Aujourd'hui, je vais vous parler du Trône de Fer, la collection complète, version française de Game of Thrones, The Complete Collection, offert en version 4K et copie numérique. Créée par David Benioff et D.B. Weiss, la série met en volette Peter Dinklage, Emilia Clarke, Kit Harington, Lena Headey, Nikolai Koster-Waldau, Sophie Turner et Macy Williams. Distribué par HBO, le coffret est disponible à la vente depuis le 3 novembre 2020. Il y a très longtemps, une époque oubliée, une force a détruit l'équilibre des saisons. Dans un pays où l'été peut durer plusieurs années et l'hiver toute une vie, des forces sinistres et surnaturelles se pressent aux portes du royaume des Sept Couronnes. La confrérie de la Garde de nuit, protégeant le royaume de toutes créatures pouvant provenir d'au-delà du mur, protecteur, n'a plus les ressources nécessaires pour assurer la sécurité de tous. Après un été de dix années et un hiver rigoureux s'abat sur le royaume avec la promesse d'un avenir des plus sombres. Pendant ce temps, complots et rivalités se jouent sur le continent pour s'emparer du trône de fer, le symbole du pouvoir absolu. Étant donné que j'ai déjà eu la chance de faire la critique de l'intégrale de la série dans une vidéo précédente mise en ligne en décembre 2019, je ne referai donc pas une critique sur la série en tant que telle, mais plutôt une critique d'un point de vue technique. Je peux par contre vous dire qu'il s'agit de l'une de mes séries favorites, sinon même ma favorite, même si elle peut parfois être imparfaite, en effet, surtout sa dernière saison. N'empêche que c'est une série dont j'ai vénéré chacun des épisodes et qui m'a fait plaisir de revisiter cette fois-ci en 4K. La palette de couleurs est assez audacieuse dans toutes les terres de Westeros et elle se révèle à chaque saison qui présente à la fois des tons terreux et des royaumes magiques avec tout ce qui se trouve entre les deux. Pour les saisons 1 et 2, la technologie vidéo n'était pas aussi avancée qu'aujourd'hui, donc à mesure que chaque saison avance, les détails et les couleurs s'améliorent un peu avec, bien sûr, les saisons 7 et 8 qui se démarquent. Pourtant, ces premières saisons ont été nettoyées et ont l'air incroyables ici dans ce nouvel ensemble en 4K. Les niveaux de noir sont excellents, avec quelques détails révélés, même dans les scènes les plus sombres, sans aucune obscurité ni écrasement. Les détails sont également vifs et ont une grande amélioration dans les gros plans ainsi que dans les plans plus larges. Les effets spéciaux importants des dernières saisons sont absolument phénoménaux, sans parler de la piste Dolby Atmos qui est une véritable valeur ajoutée au coffret. Les suppléments sont exactement les mêmes que dans le coffret que j'ai évalué l'an dernier. Il est important, par contre, de mentionner que les disques de bonus supplémentaires qui sont étalés sur trois disques sont des disques Blu-ray et non des disques 4K. Donc, les bonus n'ont pas été upscalés, qu'on appelle en anglais en 4K. Ils sont restés en HD 1080p. Il s'agit des mêmes trois disques qui comprenaient les bonus supplémentaires dans le coffret 2019. La seule différence entre les deux coffrets, c'est bien sûr la présentation. Le coffret limité de 2019 est absolument magnifique, a coupé le souffle, mais ne comprend que la version Blu-ray et la version copie numérique, tout comme le coffret 4K dont je vous présente aujourd'hui. Des pistes en anglais, Dolby Atmos, anglais Dolby True HD 7.1, anglais Dolby Digital 5.1, espagnol Dolby Digital 5.1, français Dolby Digital 5.1, allemand Dolby Digital 5.1, russe 5.1, italien 5.1, espagnol 2.0, portugais 2.0, tchèque 2.0, hongrois 2.0 et polonais 2.0 sont disponibles, accompagnés de sous-titres, dans plus de dix langues qui diffèrent de saison en saison. Mais par contre, je peux vous confirmer que des sous-titres en anglais et en français sont disponibles pour chacune d'entre elles. Donc oui, bien évidemment, cet ensemble 4K est encore meilleur que les versions Blu-ray, qui étaient déjà merveilleuses à mon avis. La seule autre différence se trouve dans l'esthétisme des coffrets, dont celle du 4K est beaucoup plus minimaliste et prend aussi, bien entendu, moins de place. Les bonus sont exactement les mêmes. Et selon moi, les amateurs de la série qui sont en mesure de visionner du contenu en 4K ne devraient donc pas hésiter une seconde à se le procurer. C'était Justin, merci et surtout, bon visionnement. Sous-titrage ST' 501